comment se libérer des émotions négatives aujourd'hui beaucoup de personnes sont poussées ils sont dans la frustration ils sont stressés ils n'arrivent pas à passer à l'action ils sont envahis par la peur il se peut que tu as situé dans cette situation mais comme dans cette vidéo je vais te montrer comment ne plus avoir ses sentiments alors qui tu t'en estime de soi la première étape à faire pour se couper des émotions négatives c'est de commencer à te couper des sources de pollution mentale il faut identifier ces sources de pollution et de couper de cela en fait c'est quoi une source de pollution mentale en fait ce sont les choses qui vont venir déconcer des émotions négatives c'est toi par exemple je peux prendre des personnes négatives parce que comme on le dit donc tu es là moi et des simples sont que tu en fait que tu pourras ça joue imagine que ton entourage la plupart du temps dans le tour à son égatif ils ont des propos négatifs et quand je dis en fait une personne est négative c'est une personne qui a peur qui a toujours peur il est frustré il est stressé il a peur de l'avenir il a peur des choses qui se passent dans le monde il a peur il a peur de tout quoi c'est comme s'il ya des personnes en fait il ya des personnes ils ont fait du tout ils ont fait du tout donc quand il a peur du tout comme ça donc je soulage et lui va venir déverser il veut en parler en fait dans une personne doit il peut en parler va en parler va s'occupabiliser c'est une personne qui est quelqu'un donc quand il va te trouver il va venir il va dire c'est tout c'est cette pollution c'est toi donc quand il va de parler c'est comme c'est un transfert qui se fait ne va pas se transmettre ses émotions va te transférer ses émotions non en revanche quand tu te transfères cela toi tu vas te ressentir avec les mêmes les bestresses la frustration est éternale il va tout conspire cela donc lui va se soulager donc c'est en fait ça quoi donc identifie ces personnes là et commence à te prendre de la distance avec eux si tu veux si ce sont des des amis ou bien qui ont une tendance crescente tu peux avoir une conversation claire avec eux ou bien honnête avec eux tu les dis en fait c'est en situ tu as remarqué que ils ont des émotions en fait des propos sont négatifs que tu n'apprécies pas tu peux les demander en fait de faire l'effort pour s'améliorer la deuxième chose de pollution mentale ce sont les mules les réseaux sociaux en fait la solution radicale en fait la solution pour se couper de cela en fait il faut se barrer en fait pour se barrer des réseaux sociaux à ce qu'il faudrait que il ya des personnes qui vont sur les réseaux sociaux et vont comparer en fait le vie à la vie des personnes qui montrent leur vie en fait sur les réseaux sociaux c'est ce qu'il faut ils disent que pourquoi ma vie n'est pas si ma vie n'est pas comme ça ma situation amoureuse n'est pas tessinée donc les deux ans quand c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre en fait ce sont tu vas ressentir en fait des émotions de culpabilité toi tu peux parler toi même donc la chose à faire c'est de te couper en fait de ces réseaux sociaux moi même personnellement je me suis coupé des réseaux sociaux je ne fais plus en fait je ne fais plus donc je ne dis pas que tu as ce qu'il faut il faut faire aussi non mais il faut pas prendre en fait les russes je pense une discussion est restée ce côté sur ça à longueur de journée non ça pour vous en fait ça c'est comme si ça c'est qu'est en fait de la dopamine tu n'as rien fait dans la journée tu es juste sur ton téléphone mais tu es fatigué mentalement en fait ce sont des conséquences et c'est donc la chose à faire il faut se barrer ou bien faut limiter en fait là en fait pour te limiter limite toi de d'aller sur les réseaux sociaux limite toi en fait la troisième chose à faire ou bien la troisième source de pollution mentale qui sont des clients en fait il ya des personnes qui disent que ok moi je suis nul ils disent moi je peux pas faire si moi je peux pas faire ça je peux pas avoir de l'argent je peux pas être riche je peux pas je ne suis pas digne d'avoir une copine je ne peux pas faire si je ne peux pas parler en public je ne peux pas donc ce sont des petits coups pour en fait il ya les gens qui se disent en fait quand tu as des propos des juratiques qui diminue ton estime d'histoire donc en plus ce sont ce sont des personnes c'est en fait tu bloques en fait pour les signes sur un petit bloc dans la capacité de réfléchir donc c'est pas bien commence à voir des coups comme par exemple comment je peux me le permettre comment je peux faire si comment je peux faire ça donc tu vas voir si en fait ton ton cerveau va commencer à travailler on se voit pas commencer à faire quoi à réfléchir donc à se trouver en fait des solutions pour ces problèmes donc si tu te dis ok moi je peux pas faire ça ça me dit que tu es en train de bloquer bloquer ton cerveau donc tu es en train de bloquer ton cerveau donc commence à avoir des propos comme comment je peux me le permettre comment je peux faire si comment je peux faire ça la deuxième chose à faire pour éviter les émotions négatives c'est de commencer à prendre son esprit et pour prendre ton esprit il faut commencer à avoir une très bonne hygiène de vie et pour avoir une bonne hygiène de vie il ya trois pieds premièrement à le sommet l'alimentation et fait d'espoir fait du sport fait des exercices sportifs le sommeil c'est en fait c'est très important ça te permet d'avoir récupéré de la force ou de travailler l'alimentation ça va te permettre en fait d'avoir des nutrition qui vont nourrir le corps qui vont te donner la force d'avancer et de réfléchir plus qualitatif tu vois de réfléchir d'avoir la force pour avancer mais tel objectif mais si ce possible à te permettre d'avoir une confiance en soi parce qu'en fait si tu es un monsieur aujourd'hui si tu es un monsieur tu veux en fait tu veux avoir des résultats tu veux avancer l'intérêt commence à faire du sport en fait le sport doit être en fait quelque chose de plus mondial dans ta vie de prier en fait de quelque chose de priorité quoi tu tu dois prendre en fait de sport comme en fait une priorité l'intérêt donc en fait c'est plus mondial il faut bouger parce que si tu as scrollé en fait suite on a la paix ou bien su sud dans ton fauteuil devant ton écran à ton écran de matin ce que soit toute la semaine tout le mois et toute l'année en fait c'est 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 dangereux et en fait c'est dangereux il faut temps en temps sorti pour aller bouger marche tu veux courir si tu peux faire des en fait des des activités sportives comme tu peux jouer à l'eau le balle fait du basket en fait fait en fait bouche mais je commence à vous m'aie tu vas voir je vois qu'en fait tu vas qu'ils soient comme ça sans soi qui va te permettre d'avancer plus vite du bêté de l'actif et avoir des résultats et la deuxième chose à faire pour penser de ton esprit c'est de commencer à fréquenter des personnes positives les personnes qui ont une même vision que toi des personnes qui peuvent étirer vers l'euro parce que il faut contrôler en fait des informations que tu fais rentrer dans ta tête par exemple tu es en train de voir cette vidéo c'est en fait ce sont des contenus qui vont te permettre de d'apprendre qui permet d'apprendre ce sont des bonnes informations donc contrôles des informations que tu fais rentrer dans ta tête parce qu'en fait c'est ça qui va déterminer des émotions des actions des décisions et des résultats parce que si tu as des émotions négatives c'est ça qui me fait en fait des actions négatives et les actions négatives les décisions négatives et des décisions négatives qui vont répéter des résultats négatifs donc commence à avoir à prendre un contrôle sur tes émotions que tu fais rentrer dans ta tête commence à faire compter des personnes qui peuvent étirer vers le groupe ils commencent à lire des livres parce qu'il y a des livres il y a des livres parmi tu peux commencer à lire aussi quand il y a des choses que tu peux commencer à faire pour avoir une perpète des émotions positives et la troisième chose à faire pour éviter des émotions négatives c'est de commencer à contrôler ton état émotionnel c'est vrai tu t'es barré des émotions tu commences à foutoir et des personnes tu commences à avoir une très bonne visite de santé tu as tu contrôles donc tu fais toutes ces choses c'est bien mais si tu ne contrôle pas cela en fait il y en aura en fait une autre personne qui va venir en fait déverser toutes tes poubelles en fait des poubelles chez toi donc commence à contrôler faut qu'on commence à contrôler des émotions en fait les informations que tu fais en fait c'est très important la chose la deuxième chose aussi il faut commencer à te poser aussi toi-même en fait commence à poser toi-même des questions est-ce que toi-même tu es une chose de discussion de négativité pour les autres est-ce que tu as même tu es négatif pour les autres non si tu te poses en fait tes questions là pourquoi en fait si toi-même tu devais des émotions négatives chez des autres c'est très important pour poser en fait nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et si la vidéo t'as plu tu peux me laisser un petit pouce en likant tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la consommation et on se voit la semaine prochaine plus tchao